donc c'est parti voici la vue que j'ai de l'entrée on rentre ici il y a la porte avec le miroir juste derrière vous voyez le miroir sur le pan de mur donc ça c'est bien pratique ici vous avez la partie dressing et ici le coin maquillage voilà de ce côté dans le dressing vous avez la partie penderie, en bas vous avez tout ce qui est sac petites pochettes etc donc ici vous avez les vestes, les robes et en haut pareil encore des sacs c'est tout ce qui est sac à main et puis en haut quelques boîtes Sephora donc ça c'est le fond que vous voyez en ce moment dans mes vidéos donc ça c'est la partie penderie donc de ce côté là vous avez la partie où je mets mes talons en fait mes chaussures à talons et mes baskets de sport donc voici ici c'est la partie pantalon et maillot bain là j'ai ma boîte avec mes ceintures les pantalons et en haut des affaires de sport et des chapeaux donc voilà il y a encore en haut des bois de Sephora donc voici pour la partie dressing à côté du dressing du coup vous avez la partie vernis donc ça si vous avez déjà regardé mon précédent rangement ma pièce de rangement pour le maquillage et tout ça je les avais déjà je les avais déjà donc voilà j'ai juste remis donc je mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse d'aller voir parce que c'était pas tout à fait disposé pareil donc ici vous avez la partie ben voilà avec c'est des étagères Ikea donc si vous voulez les retrouver enfin pas des étagères, des portes-manteaux Ikea donc j'ai mis dessus vu que c'est carré j'ai mis des vernis et en dessous du coup j'ai mis quelques colliers ensuite ici vous avez des petites étagères donc normalement c'est des étagères pour 4 photos et j'ai trouvé ça chez Action donc à pas très cher donc je sais pas s'ils en font encore vous pouvez toujours aller voir mais à savoir que maintenant vous en avez un peu partout dans les magasins de bricolage ils en font un peu partout en dessous vous avez mon meuble blanc voilà ici avec tout mon maquillage donc à côté ce sont les produits terminés et les derniers achats donc il va falloir que je range tout ça donc ici vous avez donc tout tout le make-up en fait et ici vous avez ma coiffeuse donc pareil avec tout ce qui est rouge à lèvres et encore un peu de make-up donc je vais commencer par vous montrer ce qu'il y a dessus donc comme vous pouvez voir ici il y a une tour à rouge à lèvres et elle est vraiment très pratique donc voilà ça tourne et vous pouvez ranger les rouges à lèvres donc moi principalement dans la tour en fait ce sont mes rouges à lèvres MAC voilà vous avez un coffret tout fait derrière vous avez encore des rangements à rouge à lèvres en fait en acrylique derrière et je pense que je vais m'en séparer parce que du coup je pense racheter que des tours c'est plus pratique donc je pense que je vais les vendre surtout que celui-ci est vide du coup j'ai mis les rouges à lèvres donc si ça vous intéresse marquez le moi en commentaire sinon je vous mettrai le lien de mon Facebook en barre d'infos comme ça vous pouvez aller voir mes ventes parce que je vends du maquillage aussi tout ce que je ne sers pas donc voilà ici une petite calculatrice ici mon livre Bobby Brown que j'ai eu dans un swap je suis trop contente d'ailleurs et donc voilà vous avez un miroir forcément ici vous avez un petit cadre que je vous avais déjà présenté dans ma dernière vidéo rangement make-up donc je l'avais fait sur mesure voilà tout simplement et donc ici vous avez encore des rouges à lèvres ici vous avez les pinceaux ici vous avez mes peaux avec les pinceaux et mon miroir une petite poubelle et là j'ai mis une petite boîte avec les beauty blender dedans donc voilà pour le dessus de ma coiffeuse ensuite là vous avez ma chaise avec un petit coussin et du coup dans les tiroirs je range les palettes par exemple cette palette que je me sers en ce moment où ça je le vends donc voilà quelques trucs en vente des choses que je viens d'avoir des nouveaux vernis des nouveaux rouges à lèvres donc voilà des trucs à tester ou que je me sers en ce moment il va falloir des trucs neufs que je dois tester donc voilà pour mes petits tiroirs ensuite on va passer à ce meuble je pense que c'est celui qui vous intéresse le plus pour les rangements donc voilà ici j'avais mis ça avec quelques petits baumes à lèvres et derrière de la déco une bougie de Sana donc voilà donc ici je ne vais pas vous montrer mais vous avez tout ce qui est coiffure donc tout ce qui est chouchou buns etc enfin tout ce que je me sers pour la coiffure ensuite donc voici le premier tiroir et le premier tiroir est exclusivement pour les yeux donc ici vous allez avoir tout ce qui est fard à paupières mono des pigments voilà c'est une base à paupières toute neuve illusion d'ombre par exemple de Chanel donc tout ce qui est voilà les petits pots de crème ou des fards à paupières mono mon recourbe cils des bases de fards à paupières donc voilà ça va être tout ce qui est ici ensuite là j'en ai beaucoup c'est tout ce qui est mascara donc voilà tout ce qui est mascara là c'est tout ce qui est neuf donc voilà il va falloir que je fasse un peu de tri parce que du coup j'en ai pas mal à tester ici vous avez tout ce qui est eyeliner donc eyeliner noir noir ou les eyeliners de couleur donc voilà et ici derrière vous avez tout ce qui est fossile ensuite ici vous avez tout ce qui est crayon pour les yeux jumbo enfin voilà vraiment tout ce qui est pour les yeux donc au niveau des rangements en fait j'ai des petites cassettes comme ça noires donc ça c'est peut-être bête mais en fait j'ai demandé à ma maman de les garder parce qu'elle achetait ses champignons c'était vendu dedans c'est peut-être bête mais voilà je trouvais ça pratique parce que la taille voilà des petites cagettes c'est vraiment très bien et ici bah voilà c'était une boîte de beauté donc voilà après c'est à vous d'aménager comme vous voulez mais essayez de trouver des petites boîtes ou des petites choses comme ça pour pouvoir ranger ensuite ici c'est le deuxième tiroir et c'est tout ce qui est bête pour le teint donc fond de teint anti-cerne poudre blush highlighter etc donc ici ça va être tout ce qui est blush et bah des bronzers des des highlighters enfin pas mal de petites choses voilà là principalement voilà les blush et bronzers ici ça va être tout ce qui est fond de teint base et correcteur donc voilà j'ai un peu de tout donc des fonds de teint j'ai du Saint Laurent j'ai du L'Oréal Urban Decay après voilà j'ai des anti-cerne et bah des bases pour le teint c'est vraiment tout ce qui est pour le teint ici ça va être tout ce qui est poudre en fait donc poudre libre poudre compacte d'ailleurs ça devrait être là là c'est je connaissais quelqu'un voilà qui travaillait pour Dior donc du coup elle m'avait donné des des petites recharges comme ça donc là j'ai deux poudres et deux blush donc voilà donc ici donc tout ce qui est poudre et ici bah tout ce qui est blush coeur en fait d'ailleurs il m'en manquait il doit être dans ma valise je pense donc tout ce qui est blush coeur et highlighter donc highlighter mac Urban Decay Too Faced voilà Benefit c'est tout ce qui est blush coeur et highlighter et ici vous avez les petits patch patch beauté enfin papier matifiant voilà et donc ici on va passer au troisième tiroir qui est un de mes tiroirs préférés donc si vous savez ou pas moi mon truc préféré dans le maquillage c'est tout ce qui est palette pour les yeux et les rouges à lèvres donc là c'est un peu le bordel voilà parce que bah vu que j'ai déménage j'avais à vrai dire pas pris trop le temps de ranger correctement mais sinon c'était un peu mieux ranger que ça donc ici vous aviez tout ce qui est chocolate donc les chocolats de chez Too Faced la Sweet Peach après ça vous avez des petites palettes ensuite vous avez bah aussi la palette de blush de chez Too Faced encore une palette de chez Too Faced donc voilà ensuite j'ai pas mal de choses la palette cendria les bronzers de chez Too Faced après bah j'ai forcément les naked les vis donc tout ce qui est vis 2 vis 3 etc Benefit voilà Benefit Too Faced donc voilà j'ai pas mal de palettes mais c'est ce que j'adore donc si vous voulez des revues sur certaines palettes ou des maquillages n'hésitez pas à me le marquer en commentaire pour le dernier sur-wall c'est avec tout ce qui est des petites palettes en fait ou les coffrets complets donc par exemple voilà là j'ai un coffret front cover ou les toutes petites palettes qu'on peut emmener en vacances des choses comme ça les sleek ça c'est la Smashbox contouring vous avez d'autres vous avez la Sigma que j'aime beaucoup aussi donc après ça va être tout ce qui est petites palettes et encore il y en a qui ne sont pas rangées mais voilà pour ce petit meuble donc voici en fait pour mon coin make-up donc que j'aime beaucoup et voilà je trouve ça vraiment pratique pour se maquiller on a tout à portée de main donc après ensuite je vais vous montrer donc ici vous avez la fenêtre et ici c'est là où je mets mes parapets donc quand je filme en fait tout simplement quand il fait nuit pour avoir une meilleure qualité d'image et de lumière et donc là vous avez l'autre côté de la chambre donc je vous montre là vous avez la porte et ici vous avez tout ce qui est bijoux parfums etc donc là vous avez un petit pot avec des roses voilà pour la déco ici tout en haut ça va être justement tout ce qui est rangement bijoux donc ça pareil je vous avais déjà montré c'est vraiment pratique donc vous pouvez ranger tous vos bijoux voilà c'est une petite tour pareil ici vous avez encore des choses pour ranger les bijoux des petites mains pour les bagues vous avez mes parfums pareil des bijoux encore avec mes parfums encore des bijoux avec mes parfums là après j'ai des petites des petites boîtes mon livre que je lis en ce moment et voilà quelques petites déco ensuite ici ben là vous voyez du coup mais dans la partie là c'est un petit peu du bazar en fait j'avais pas trop ranger et ici pareil vous avez encore des choses pour ranger les bijoux ici vous avez pour les boucles d'oreilles dans les deux boîtes cœur ça va être mes montres et les bracelets ici vous avez des colliers pareil ici des colliers que je peux pas attacher parce qu'ils sont trop grands et des boucles d'oreilles donc voici donc j'ai pas mal de bijoux et je trouve ça vraiment pratique pour ranger nous avons ce meuble là que si vous avez déjà vu ma dernière vidéo vous le connaissez déjà en fait c'est le meuble où je range tout ce qui est produit en stock tous mes produits neufs en stock à tester donc voilà quelques trucs de coiffure en bas donc ici c'est vraiment tout ce qui est mon stock de produits et pareil dans les tiroirs des échantillons celui-là il y a les blindés d'échantillons donc voilà c'est tout ce qui est mon meuble de produit de stock ici vous avez mon meuble où je range tout ce qui est sous-vêtements nuisettes les petits vêtements comme ça en fait tout simplement et dessus il y a un peu de déco donc voici pour mon room tour make-up si on peut dire ça comme ça donc ma pièce où je filme où je me maquille où je m'habille etc une vraie pièce de fille donc voilà je m'habille